Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit match de Blue Ball dans la Krugestanek Cup, toujours sur la 6ème saison. On va affronter Lempopo cette fois, qui a un coach qui joue aussi dans le Stagiaire Trophy, mais pas dans notre pool, et qui a un ratio maximum de victoire, donc je ne crois pas l'avoir déjà affronté, ou alors je ne me souviens plus, ce qui n'est pas impossible. Mais il a une équipe de Skaven, ici face à nos nanas jaunes, qui est assez badass, on a des mecs avec des blodgers de partout, on a de l'A7 contrôlé, on a un 5 d'AG, on a un Raogre qui a pris un niveau esquivant force. Bon, il a une griffe qui ne servira à rien contre nous, ça c'est plutôt cool, et il a un tacle, qu'il va falloir qu'on essaye de sortir le plus vite possible. Mais bon, d'un dans l'autre, c'est pas si mal. L'avantage c'est qu'il a une grosse TV, du coup. On a du coup nous deux journaliers, suite à nos blessures précédentes. Combien de relances il a ? 3 relances il a, nous on en a 3 aussi je crois. Ouais, on en a 3 aussi. Est-ce qu'il a des châtaignes ? Pas trop de châtaignes, pas trop de châtaignes, donc avec un peu de balle nos armures peuvent tenir. Je pense qu'on va prendre une relance. Et peut-être un apothicaire, ou alors je prends un sorcier. Ou alors je prends un sorcier pour être sûr de pouvoir cibler une vermine qui portera la... Enfin pas une vermine, un coureur là. Un coureur d'égout qui portera la balle. Ouais, on va peut-être faire ça plutôt. On va prendre un sorcier. Et on va mettre 10 cas de notre poche pour prendre une serveuse. Allez, c'est parti. Bon, il était temps. A force de papoter, ça passe. Et après, les relances supplémentaires, c'était pas mal. Mais le problème, c'est que comme on a des journaliers, on va peut-être en utiliser un petit peu moins. On va les foutre devant, bien sûr. Alors, on joue chez lui, dans la colonie de vacances. Très bien. Je pense pas qu'il ait pris d'amélioration de stade encore. Donc du coup, c'est lui qui choisit. Il y a de bonnes chances qu'il prenne l'attaque quand même. Donc il va falloir qu'on protège notre tackle. Et lui, il va probablement faire la même avec le sien. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Ok, donc il nous laisse la défense comme prévu. Alors, affichons les compétences. On va foutre du coup nos solitaires devant, bien sûr. On a Prestor Janet qui est là. Est-ce qu'on a un 3 quart capable de se foutre devant, qui n'a pas de niveau ? Non. On n'a pas vraiment. Ça, c'est les blitzers, on ne va pas les mettre devant. Alors, on a Benico ici, mais qui a glissade contrôlée. Donc oui, du coup, je n'ai pas une nouvelle de toi, Benico. Donc je t'ai pris glissade contrôlée à l'arrache avant le début du match, parce que j'avais oublié qu'il y avait ton niveau à faire. Donc du coup, voilà, tu as une glissade contrôlée. Ah, petit lag. Et du coup, je pense qu'on va en profiter pour te mettre devant. Parce qu'avec l'esquive, tu as moins de chance de tomber. Avec la glissade contrôlée, s'il ne te fait pas tomber au premier bloc, on va pouvoir éviter un extra bloc. Donc on va le prendre direct. Les deux solitaires devant. Et pour ce qui est du reste, ça a frénési ce machin là. Donc il faut faire attention. On va essayer peut-être de protéger un peu notre garde. Elle est suffisamment loin, c'est bon, elle pourra botter. Un autre garde, je pense à la châtaille, ouais, pardon. On va plutôt mettre la tacleuse derrière. Pour pouvoir se replier un peu en cas de besoin. Normalement, il n'a pas de one turn. Enfin, il a neuf de mouvement, mais il n'a pas de sprint. Il n'a pas fait de jet de mouvement supplémentaire. Lui a cinq d'AG et saut. Donc il va falloir faire attention. Mais à part ça, il ne peut pas marquer en un tour. Donc on n'est pas obligé de faire une défense ultra profonde. En double rideau et compagnie. On va partir là-dessus. On a quand même plutôt les blocs devant pour encaisser. On protège un petit peu nos joueurs qui vont nous permettre d'avoir de la force. C'est un match que je ne sais pas trop comment je vais le jouer, j'avoue. Parce que les scaven, c'est quand même des belles saloperies. Ça va beaucoup dépendre des jets d'armure. Il a beaucoup de sets d'armure. On a des sets d'armure. Donc c'est le premier qui va péter les armures, qui va prendre l'avantage. Mais contrairement aux amazones, les scaven sont capables de marquer avec trois, quatre joueurs. Si c'est les bons joueurs, ils peuvent le faire. Du coup, il faut quand même qu'on se méfie. Ok, donc il met sa griffe là. Les blocs normales. Le tackle. Lui, je ne sais pas bien ce qu'il fout là. Peut-être qu'il veut bloquer avec pour essayer de le faire level up. Nous, de toute façon, c'est les solitaires qui vont prendre et Benico qui va esquiver. C'est déjà pris une raogre. Alors, on va botter où ça ? On va botter de ce côté là. Ok, il gagne une relance. Et elle ne sort pas. Parfait. Très bon placement. Là, s'il se rate, elle peut tomber dehors et on peut la récupérer éventuellement. Bon, on va avoir droit au premier bloc. Même avec cinq d'AG, je ne pense pas qu'il va se précipiter et ramasser. Ok, le premier qui passe. L'armure sonnée. Ça va. Le deuxième ne passe pas. C'est cool. Et donc, il veut 3D sur mon pas solitaire. Il a envie de la buter. Très bien. Ça se vaut. Elle a une compétence. Donc. Ok, il vient marquer là. Très bien. Ah oui, d'accord. Il blitz. Directement. Et ça ne passe pas. Enfin, il y a Lut. Donc il peut choisir les deux au sol. Je ne sais pas si ça serait super juste. Enfin, il n'y a pas de jeu d'armure avec Lut. Donc bon, à part me faire tomber. Ah, le pot. Dommage. On va partir par là. Ok. L'armure tient. C'est cool. C'est mouvement de Skaven. C'est quoi ça ? C'est un corps d'ego aussi ? Non, c'est un 3 quart. Ça paraît qu'on de ramasser un truc à 3 plus sur les bords. Alors que tu as un 2 plus possible. Ok, ça passe. Donc il a la balle. Bon. Pas de surprise jusqu'ici. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il la rate. Par contre, pour l'instant, on a la possibilité de s'infiltrer. Même si on ne va pas aller très loin. On a la possibilité. On pourrait blitzer ici ou blitzer là. Il se décale un peu. Ah d'accord. Donc il me laisse quand même une possibilité par là. Enfin, en même temps, on ne le rattrapera jamais à la course. Un coureur d'égout, ce n'est pas la peine de rêver. Donc là, on va se relever. On va rester un petit peu dans les pattes. Enfin, ici, ça nous donne un support. Ce qui est toujours bon à prendre. On peut prendre un blitz. Mais un seul. Il n'y a pas de folie. Donc on va sûrement prendre un blitz avec la châtaigne du coup. Directement là, ouais. Au niveau des mouvements, il a esquivant force. Donc il pourra tout à fait esquiver pour blitzer quelqu'un que je mettrai sur le bord à deux cases et le surfer. Du coup, on ne va pas trop jouer la chance. On va rester assez loin de la ligne, même s'il y a un trou du coup. Ce qui veut dire qu'on va se replacer probablement un peu plus ouvert comme ça. Voilà, dans l'optique que si jamais il essaie de s'infiltrer, on est un petit peu plus proche pour se refermer dessus. Tout simplement. Et là, on va essayer de le blitzer comme ça. Voilà. Ça ne donne rien. Dommage. On revient là. Et on s'arrête là. Du coup, elle n'est pas en danger, mais marque deux personnes. Il n'y a que Benico qui est vraiment en danger face au Raogre. J'aurais pu esquiver le Raogre. En plus, il est un animal sauvage, donc ça aurait peut-être été judicieux. Il aurait été oublié de blitzer avec, du coup. Mais je l'ai relevé dès le début, donc du coup, je ne voulais pas tenter ça tout de suite. Donc j'ai peut-être essayé de le gérer un peu mieux. J'aurais pu lui balancer une foudre directe en fond de terre, aussi. Et tant qu'à faire, si jamais j'utilise une foudre, j'aimerais bien qu'il soit suffisamment proche pour que ça puisse servir à quelque chose. La foudre a aussi un gros impact psychologique sur l'adversaire. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va l'utiliser, mais il sait qu'on peut l'utiliser. Donc est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il n'y va pas ? Est-ce qu'il doit marquer vite ou pas ? Très bien, il s'infiltre là. Parfait. Enfin parfait. Pas parfait, mais relativement prévisible. On peut blitzer avec notre tag. J'imagine qu'il va faire plus ou moins la même de l'autre côté. Ouais, mise de paquet. Tente la mise de paquet. On peut rater, ça passe. Donc il ramène de la force pour qu'on puisse pas non plus lui mettre des deux dés trop simples. Donc là, on aura du mal à les arrêter. Ce qu'il envisage, c'est probablement une passe à assez longue distance. Là, il se met juste à la limite pour avancer sur la loss. Ce qui fait qu'il pourra avancer là et faire une passe à deux ou trois plus assez efficacement. Eux sont tous les deux avancés pour marquer. Donc ouais, c'est plutôt un beau placement. Il sait qu'on pourra pas s'occuper des deux. Ok, là, il nous pousse, mais il poursuit pas. Il préfère rester au contact. Et l'animal sauvage qui refait un pot. Oh là là, c'est compliqué, ça. On va aller par là. Ah, et cette fois, on est sonné. Ok, dommage. Alors, juste je vérifie. Ouais, même si j'ouvrais la voie, je pourrais de toute façon pas aller le blitzer. Et puis c'est bien placé. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct lui envoyer une petite foudre. Oh, le fail ! Oh, le 1 sur la foudre ! Oh, le 1 sur la foudre ! Bon, bah du coup, pas choix, il faut qu'on s'occupe d'eux. Alors, qui en a de démarqué ? Ici, il va falloir qu'on se barre. Il n'y a pas moyen qu'on reste collé à l'autre saloperie, du coup. Donc, on fera probablement un bloc dans le coin. Donc, je vais blitzer avec le... Ça a que deux de force, ces trucs-là. Ouais, ça a que deux de force. Donc, on va aller se mettre là. On va aller se mettre là, au cas où on se rate. Ici, on va se relever pour ne pas être trop en sous-nombre, quand même. On va prendre un bloc contre lui. Donc, on va ramener du support. Même si ça sera un bloc et un dé, l'idée, c'est de se loigner de lui. Et ici, on va blitzer comme ça. Il faut qu'on arrive à faire des trucs, là. Oh, putain. Quelle plaie ! Bon, on lui met au moins des zones de tacle. C'est toujours ça de pris. Du coup, on est en sous-nombre un peu partout, hein. Comme attendu. Ici, j'ai un dé. Donc, la priorité, c'est là. On a cramé notre relance, mais on va quand même tenter. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais c'est toujours ça de pris, on va dire. Ouais, tout ça ne me plaît pas trop. Mais bon, bah, tant pis, hein. Sinon, après, c'est des esquives compliquées. Bon, là, on a au pire la parade, hein, qui va désactiver la frénésie, mais... Ah, mais la foudre, enfin, je le savais, hein. Enfin, vous le savez aussi, hein. Quand je prends des trucs avec l'inducement, ils ne me servent pas. C'est un... C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ah, on avait une foudre sur un set d'armure à l'arrière avec la balle et ça foire, quoi. C'est dingue. Ok, il a libéré son tacle, donc il va pouvoir faire des trucs. En même temps, là, c'est une esquive à 2+, hein, rien de fou, quoi. Là, il pourrait avancer, faire une transmission, là, puis passer derrière, quoi. Se barrer à... voilà, se barrer à 2+, Bon, au moins, on lui a suffisamment mis la pression pour qu'il ait envie d'aller marquer. C'est déjà pas mal. Là, il s'est libéré un pilier, donc j'imagine qu'il va faire une transmission, là. Ou une passe, peut-être. Il peut faire une transmission, là. Ouais. Peut-être une passe ici. Pour profiter de son 2+, Et après, une transmission. Non, il fait une transmission, là, ok. Ça rate. On relance, hein. Pas de... Pas de surprise. Et ça re-rate. Et il reprend la balle. Oh, mais ce match, ça va être n'importe quoi, je sens. Double 1 sur la réception, et derrière, c'est le 5 d'AG qui la récupère, quoi. Même pas de turnover, du coup. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Oh là là, ça va être... Là, du coup, j'ai une esquive et un blitz à 2d sur la balle. Voilà. Il a deux esquives sans relance, hein. Ça peut, ça peut foirer. Enfin, si, il a esquive, ce truc-là. Oui, donc, il y a une relance automatique. Ah, première qui rate. La deuxième, ça passe. Ok. Bon, bah là, du coup, ceux-là, on pourra assez difficilement les arrêter. Lui, il a glissade contrôlé, donc même si on le tape, on ne pourra pas le surfer. Sauf à mettre 20 joueurs autour, mais on ne pourra pas. Donc, probablement qu'il va falloir plutôt qu'on se concentre sur la balle. Parce qu'après tout, s'il n'a pas la balle, il ne peut pas faire de passant. Ok, donc là, bah, ça passe. Les deux passent, du coup, vu qu'il attaque, là. Attention, prester en Jeannette et son 6d d'armure. Ça cède. Et c'est un sonnet, a priori. C'est ça, un sonnet. Bah, du coup, elle ne blitzera pas la balle. Et j'imagine qu'il va aller marquer un peu, ou faire un truc, non ? Là, j'ai moyen de faire des trous, je pense. S'il tape, oh, le pot. Le pot, le pot. Ok, l'armure tient, au moins. Oh, encore un pot, mais sans déconner. C'est ouf, quoi. La grosse saloperie qui tape. Et Chobity est sonnée. Ici, bloc a un dé avec bloc, qui ne donne rien, du coup. Bloc a un dé avec lutte, peut-être ? Non. Ok, très très bien. Bon. Ici, on a deux joueuses qui sont disponibles. Ça donne quand même envie d'aller les foutre dans le tas. Mais bon. On peut aussi aller blitzer là, et marquer sa saloperie. On pourrait, avec une esquive, ramener un renfort là, taper à deux dés là, taper à deux dés là, et ouvrir un blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, non, c'est beaucoup trop long. Ouvrir un blitz là, avec une esquive. C'est chaud. C'est très très chaud, d'autant que là, il faudrait que je poursuive. Il faudrait que je poursuive, et je me bloquerai le chemin, et si je poursuis pas, je me bloque le chemin aussi, puisque elle est obligée de rester là, pour faire support, donc on serait obligé de passer dans la zone de taille, de celui-là. Donc non, c'est de la merde. C'est de la merde. On va se relever là. On va se relever là. On va blitzer avec la châtaigne sur celui-là, pour aller se coller, ou avec, non, on va blitzer avec le tacle, pour aller coller le tacle au coureur des gouffres. Ici, on va aller les emmerder un petit peu. Voilà. On va se placer pour gérer des éventuelles interceptions. Ça, on le fera à la fin. Là, on fera une esquive là, pour essayer d'avoir deux dés là, quand même. Toi, 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 tu pourrais essayer d'aller aider à taper sur la griffe, histoire qu'on ait quand même un bloc. On va le tenter. Donc ensuite, le bloc important, c'est ça. Lui, il faut qu'il tombe. Il tombe pas, normal. Du coup, on poursuit. Et ça, c'est une esquive à 5+, du coup. Oh là là, quelle merde. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, j'aurais dû relancer. J'ai merdé, j'aurais dû relancer. Tant pis, on va revenir là. On va se mettre où, ici, il y a une zone. On va se mettre là. Comme ça, il faut qu'il soit obligé de faire le tour. Ici, on a un cadavre qui bloque le chemin. Donc, si je me mets là... Là, normalement, c'est optimal. Non, il y a un trou. Putain, il y a un trou, je suis con. Voilà, ouais, ça, c'est... C'est un peu nimple, là. Donc, là, voilà. Là, il n'y a pas de trou. Du coup, il est obligé de passer, plus ou moins. Là, il faut qu'il bouge, lui, pour faire son trou. Enfin, ça va être plus compliqué, quoi. Donc, on va faire celui-là, maintenant. Oh, mais sérieux ? Ils sont où nos pots, nous, là ? Allez, une esquive, ici. Parce que, pourquoi pas ? Puis, on va taper à deux dés, là. Oh, mais... Oh, là, là ! Mais sans déconner, quoi ! Ça fait chier ! Là, du coup, on n'a que des 1 dés de merde. Bon, ben, voilà. Ben, après, voilà, hein. On sent déjà, là, le début du... Le début du match griddy, quoi. Si le jeu ne veut pas qu'on gagne, comme d'hab', ça va être difficile de gagner. Putain, on n'a pas fait 1 pot, quoi. Même les fois où on a réussi à faire tomber, c'est parce qu'on avait blocage. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Autant dire que si j'avais tenté ma stratégie-là, ça aurait lamentablement foiré, hein. Personne ne serait tombé. Ça aurait été la taf des zones de tacle. Ok, donc, s'il bleed cela, il ne blitzera pas avec le Ravogre. Pour ça de pris. Après, le tacle... Pourquoi se faire un tacle ? L'arc-tête du pot, hein, franchement. J'ai envie de dire... Quel intérêt. Ah, puis les armures ! Ça va, on ne fait que des sonnets, hein, mais... Bref. Il faut continuer d'y croire. Il va faire quoi, là ? Il va rester là, ou il met une... Il retente une transmission. Qui re-rate, ok. Bon, il n'a pas de bol sur ses jets d'agilité, par contre, hein. Pourtant, c'est santé, c'est un scaven. Autant les blocs, ça se passe bien. Autant les jets d'agilité, euh... Ouais, ça ne veut vraiment pas, hein. La vache. Ok. Bon, bah, du coup, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se relève. Ici, on tape à 2D avec la châtaigne. On glisse ça de contrôlé. Je ne sais pas où il va, mais il y va. On reste. Rien du tout. Ici, on a un bloc. Sans bloc, contre bloc. On va attendre un peu. Donc, ici. Toi, l'idéal, ce serait que tu ramasses la balle, en fait. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on libère elle, là, pour blitzer lui. Ouais, mais ça serait un blitz à 1D. Ouais. Alors, j'esquive avec elle pour ramener un renfort. Ouais. Et puis là, j'ai un jet, j'ai un bloc à 2D avec un... Alors, toi, tu seras mieux là, en fait. C'est là que tu peux aller de façon. Comme ça, tu vas annuler ce support et permettre de faire des trucs. En attendant, en attendant, en attendant... Ce qui m'emmerde, c'est que je suis obligé de faire des jets avant de pouvoir venir protéger la balle, en fait. Donc, on va tenter par celui-là. C'est le premier à faire, de toute façon. Ensuite, on fait celui-là. Alors, d'abord, on va faire les jets un peu plus safe. Ah, bah, enfin des pots. On t'envoie là-bas et on reste. Allez, là, après les pots, c'est l'armure. On y croit. Non, on n'y croit absolument pas. Ok, on poursuit pour mettre un peu de pression, vu que lui n'est pas tombé. Ici. Ça repousse. C'est un peu casse-couille, mais c'est suffisant pour l'instant. Ce qui fait que, du coup, on blitz par-là. Un pot, ok, très bien. On va poursuivre pour être un peu plus proche de la balle. Ah, une petite blessure. Ça fait plaisir. Un point d'agilité pour un scaven. Bon. Bah, en même temps, il avait raté toutes ses réceptions. Donc, c'est assez dans le thème. Et ici, bah, on va tenter de ramasser la balle. Ok, on a la balle. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, du coup, par contre, on va rester là. Alors, c'est un peu risqué. Ici, il peut tenter un blitz yolo. Donc, on va peut-être quand même au moins s'éloigner du bord. On pourrait tenter un blitz avec deux GFI avec son Raogre. Ou un blitz comme ça à un dé. Ah, mais putain, ça a tellement de mouvements, ces saloperies. En même temps, si je me mets là, je vais me mettre là. Non, c'est une idée de merde. Je vais me mettre là. Ah, je ne sais vraiment pas sur ce match. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que je suis greedy ? Allez, je vais passer à elle. Parce que si elle a la balle, elle est mieux protégée, en fait. Elle est obligée de faire des blocs bizarres, des jets bizarres à 2D rouges ou des trucs à la con. Je vais essayer de faire des blocs. Non, c'est une idée de la boule. On s'est mise en place. Non, c'est pas ça que je tutte. Et vous allez essayer de faire des blocs. Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, on va bien. Je vais essayer de faire des blocs. Alors, l'animal sauvage a 4 plus qui passe, ok, pourquoi pas, donc là il vient se coller avec la queue préhensible mais il ne met pas de support, ok, donc là il vient annuler un support, ah je ne l'avais pas vu lui, il peut aller aussi loin que ça, avec un paquet et tac, ça se voit à un dé, ah, le paquet qui rate, j'imagine qu'il va relancer, il relance, et ça passe, ah bah vous voyez, j'aurais dû la garder avec celle qui avait le bloc au final, ça peut rater, il y a du jet encore une fois, ça relance, il veut se placer pour faire sa passe et marquer tout de suite, il n'a pas confiance, esquive qui rate, la première esquive qui rate, la deuxième esquive qui passe, ok, là ça peut rater aussi, il y a encore pas mal de jets à faire, et ensuite une passe, l'esquive réussit, le ramassage rate, ok, putain c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce match quoi, d'accord, alors très très bien, réfléchissons, il faut que lui, j'arrive à le pousser là, pour dégager celui-ci, donc il me faut quelqu'un, il n'a pas glissé de contrôle, si je le bloque là, je pourrais l'envoyer ici et ici, donc il me faudrait quelqu'un là, et quelqu'un là, c'est chaud, c'est chaud, mais bon, il y a peut-être des trucs à faire, donc déjà là, on va se tirer avec Benico, on va faire ce bloc là, parce qu'il est plutôt safe, la châtaigne qui ne veut rien entendre, donc là, soit je me tire par là, je fais une transmission à Prestor Janet, et Prestor Janet se casse, mais on est un petit peu mal protégé, quand même, soit je tente des blocs, mais pourquoi faire, ça ne va pas rendre le tac le moins simple, en fait, Yah, j'aurai toujours qu'un seul dé, parce que les supports seront toujours annulés par lui, donc je pense qu'on va plutôt tenter un truc comme ça, vu que de toute façon, il va falloir que je tente une esquive, et que si Eratz est mort, on va le faire comme ça plutôt, voilà, voilà, alors je peux tenter une passe, si je tente une passe, est-ce que ça m'arrange ? Lui, lui, il va falloir que je le tape de toute façon, ici, c'est des esquives un peu compliquées, il va falloir qu'il nettoie un peu le terrain avec son Raogre, il en dégage une avec son Raogre, et on dégage l'autre, avec lui, par exemple, il y a lui qui est libre, et lui, sur une esquive, il peut venir là, donc ça n'a aucun intérêt de faire cette passe, mieux vaut la garder ici, avec un bloc et une esquive protégée, et ici, on va essayer de dégager lui, qui sera celui qui peut le plus facilement s'en tirer, donc tant pis, ça ne veut pas, ici, ça pourrait être intéressant d'aller foutre la garde dans le bordel, par contre, donc on va essayer de dégager un peu de la place, on poursuit, il y a un paquet ici, merde, pourquoi il y a un paquet ? à cause de ce con, ce qui veut dire que c'est peut-être plus intéressant de faire ça, et de blitzer là, voilà, ensuite on poursuit, toujours pas de passage d'armure, et on vient se mettre un petit peu là, dans les pattes, et ici, j'aurais presque envie d'esquiver, de venir me mettre là, mais avec la queue préhensible, c'est tendu quand même, hein, on va faire un truc comme ça, bon, c'est pas parfait, hein, mais c'est ce que j'ai de mieux à proposer pour l'instant, hein, l'avantage, c'est que là, avec son coureur d'ego au milieu, avec son 2 de force, il peut pas facilement avoir 2D, là, il y a lui qui est en support, mais s'il veut avoir 2D, il faut qu'il tape là, et après il restera lui à taper, qu'on aura de toute façon pas 2D, donc, c'est pas très intéressant, après il y a lui qui peut venir en support aussi, mais ça voudrait dire abandonner la ligne de touche, ce qui est pas déconnant, techniquement, la garde qui m'a pas démasse servi jusqu'ici, à part une fois, alors d'un bloc là, mais, ok, le pot, donc c'est le tacleur qui tape, très bien, papillote qui prend une tatane, et c'est un sonné, ok, papillote qui est sonné, Grendon qui se retrouve un petit peu en sous-nombre, mais qui est toujours à 1D, sauf s'il veut amener du support, il peut amener lui en support pour avoir 2D, bon, après lui est libre, du coup c'est suffisant aussi, ah, j'ai pas vu qui c'est qui bloquait là, ah c'était le raogre, putain il relance sur le solitaire, et ça passe pas, la frénésie, et ça passe pas, ok, attends, c'est tendu, du coup il s'est bloqué le chemin pour lui, ça c'est cool, non, il peut encore faire le grand tour, ok, il peut encore faire le grand tour, parce que ça a un putain de mouvement, ok, 2 paquets, ouais, c'est peut-être un peu tendu, ah, il est obligé de blitzer comme ça, non, et le support est annulé, il peut blitzer là, il peut blitzer là, s'il veut blitzer 1D, ok, 1D, pot, bon, bah voilà, pas de stress, hein, le 6 d'armure qui passe, et c'est un KO, ok, ça va, un KO, on peut accepter, donc la balle du coup est en danger, là il va pouvoir blitzer à 2D, pour le coup, il y a un paquet ou pas, il y a un paquet, le paquet passe, et ça ne passe pas, c'est moi ou il a pris, ah oui, la lutte, je me disais, il a pris les deux au sol, alors je les bloque, mais oui, la lutte, là-bas elle est tombée, je me disais même ce qu'il voulait, de toute façon, là il va pouvoir esquiver, tenter un remassage, après il ira pas très très loin après, hein, s'il tente ça, mon erreur, c'est que j'ai placé elle par là, parce que je voulais quelqu'un en position de marqué, alors que j'aurais dû regarder jusqu'où je pouvais aller, et m'en servir pour essayer de défendre un peu mieux, quoi, oh le saut, sur moi je l'avais oublié ce saut, oh le saut qui rate et sonnette, et ben je l'avais oublié, donc bah du coup, heureusement qu'il a raté, même si c'est un petit peu salaud de dire ça, ok, donc ici, on va se relever, il faudrait que je blitz avec bloc, donc c'est Miley's qui va bloquer, ou alors c'est Benico, non Benico, il va mettre une zone de tackle, là, est-ce que j'ai des gens à relever quelque part, non, donc ce bloc là, on le fera, mais c'est pas le plus critique pour l'instant, donc on va blitzer là, donc on prend le repousser bien sûr, on va poursuivre, on va aller se mettre là, du coup, c'est Malice qui ramasse, et qui arrive, et qui va se tirer avec la balle, ah, petit lag de Lempopo, on va pas tenter de GFI, ça n'a aucun intérêt, on n'est pas trop en danger, donc ici, on a un bloc à 2D à faire avec un solitaire, on verra plus tard, on va faire ce bloc à 2D là, ok, ça passe, la glissade contrôlée, donc il va par là, on poursuit, la châtaigne qui veut pas, c'est ouf quoi, mais il a 7 d'armure le machin là, au moins sonné quoi, c'est quand même pas la lune, ici, c'est un peu de la merde, on pourrait essayer de se tirer pour pas être au contact du raogre quand même, allez, on va tenter, c'est un 4+, avec relance, ça se fait, ouais voilà, parfait, donc là on libère lui, ce qui bien sûr est un risque, mais c'est pas grave, ok, on tape, on suit pas, on va le laisser au contact de notre solitaire, ça suffit, bon, un petit sonné sur ça de pris, et derrière, 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 est-ce que je tente ce bloc ? Il est pas critique ce bloc, on va le prendre, ok, ça passe, on poursuit pour continuer de mettre la pression, ok, sonné, bon ça y est, les armures Skaven commencent doucement à péter, même si c'est comme nous, c'est que du sonné, tout le reste c'est du 1D, on est d'accord, donc ce qu'on préfère, c'est avoir de la zone de tacle, donc tout ce qu'il pourra faire pour l'instant, c'est blitzer avec son raogre, un GFI, animal sauvage, tout ça, ça peut mal se passer, elle, l'idéal, ça aurait été qu'elle soit là, mais il y avait la balle, donc je pouvais pas la mettre là, si je peux marquer dans sa mi-temps, c'est l'idéal, je précise, mais mon objectif premier, c'est de l'empêcher de marquer, donc là, je lui laisse une opportunité avec beaucoup de jets, qui peut se terminer mal, l'objectif c'est de faire en sorte qu'il ne marque pas, donc là, il va devoir refaire un GFI, qui passe, et ça tombe pas. Ouais, c'est pas utile ça, bon, on s'arrête, mais je sais pas pourquoi il m'a mis là, parce que ça rendait pas mon esquive, ah, ça m'empêche d'esquiver par là, éventuellement, bon, est-ce qu'on peut éventuellement mettre de la force, là, on a quoi, on a, là, on est libre, mais il y a un GFI, là, on peut y aller, là, on peut y aller, elle, c'est mort, elle, on va l'envoyer par là, tout de suite, papillote, il a pas relevé son truc, là, donc on va se placer là, même là, hop, euh, bon, un de force, euh, 3, 4, 5, on peut avoir un dé contre ce truc, deux dé en mettant un GFI, je pense que ça se vaut, hein, ça n'a que 8 d'armure, un machin comme ça, donc là, on blitz avec bloc, pour l'éloigner de la balle, ça repousse, c'est pas grave, on va poursuivre, pour lui laisser de la force dessus, et on se tire, il nous reste deux tours, lui est à terre, lui, il peut aller, euh, assez loin, mais pas tant que ça, donc on va courir, voilà, et tout le reste, euh, tout le reste, tout le reste, on va aller le marquer là, et ici, on fait le taf, il va pouvoir mettre un de force en plus, mais, euh, il y a quand même des zones de tacle un peu partout, donc, euh, ça fait le taf. Normalement, euh, là, il a, il, enfin, il a esquive en force, hein, il peut esquiver, retenter un, un blitz au Raogre, euh, ah, mais il va, non, il va faire une esquive en force, la deuxième, elle va pas être en force, Il peut faire une esquive à deux plus en force, et une esquive à 50% derrière, pour, euh, pour sortir de cette zone de tacle là, plus de GFI, donc, euh, il y a encore des trucs possibles. Ça y est, on dirait qu'il a épuisé ses peaux, il y était temps. Je pense qu'il l'a vu, hein, ça, hein, c'est, euh, il a le niveau pour l'avoir vu. Donc là, c'est du 5+, mais non, hein, parce qu'il va utiliser l'esquive en force, euh, ce qui fait que, comme il a 5, ça va être du, du 2+, normalement. Il passe, il cherche, euh, l'esquive en force qui passe, et le GFI qui rate, et il a plus de relance, je crois, il a plus de relance, ok. Parfait. Euh, on va pas grid, hein, vous savez comme je suis, on va les marquer tout de suite. Et, Malice qui, euh, recommence à prendre un peu d'XP. Premier XP qu'il gagne depuis sa, sa mort précédente, bien joué. Euh, ok. Bon, il a un blessé, nous on récupère notre KO, on avait pris une serveuse. Bon, au final, le... Comment ? Le... la foudre qu'à foirer, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. On a réussi à ouvrir le score dans sa mi-temps d'attaque, donc, ça va. On a pas trop souffert, on a pas de blessé encore, non. On a juste eu un KO qu'on a récupéré. Donc, ça se passe pas si mal. Alors... Ok, il met ce mec derrière, normal. Il protège un peu son Ogre. Il va mettre des petites conneries devant. Ok. On va essayer de les taper, hein, de prendre un petit peu d'XP, bien sûr. Ok. Donc, le plus facile à tomber, c'est celui-là, parce qu'il a pas bloc. Donc, on va mettre la garde au milieu. Euh... On va... Pas se coller. On va taper avec la châtaigne. Et avec Malice. Alors, là, on ne peut se permettre de mettre que 3 personnes, si on veut, parce qu'il y a la garde, hein. Après, je pense qu'on est pas non plus... On peut se servir, par exemple, de nos solitaires comme support. C'est pas non plus un mal. Euh... Quoique... Je vais plutôt m'en servir pour blitzer, là. Voilà. On a Papillote qui va ramasser. Chobity qui protège contre un blitz. Non, Chobity elle va aller là. On va servir de Prestor Jeannette pour protéger contre un blitz. Donc, ici, on a 2 dés facilement. Ici, on aura 2 dés. On pourrait prendre un extra bloc comme ça. Taper là. On va avoir un extra bloc avec du solitaire, c'est bof. Bon. On va pas forcément, euh... Trop se commit pour faire du bloc de fou. Ce que j'aimerais bien, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est amener un support là, blitzer celui-là. Et après, euh... Faire un genre de passage sur ce côté là. On va laisser Benico avec sa glissade contrôler pour éventuellement protéger la balle. Parce que sur des foirages, eux, ils peuvent quand même bien s'infiltrer. On va faire ça comme ça. Ok, une chandelle. Alors, elle est où la balle là ? Elle est tout là-bas. Parfait. Tu vas aller en dessous. Raté. Ok. Alors. Bon. La balle est plutôt bien protégée, du coup, grâce à la chandelle. Donc c'est pas si mal. Euh... On va commencer les blocs. Comme ceci. Ok, sa peau. Parfait. On va poursuivre un peu pour mettre de la pression. La châtaigne qui fait toujours rien, hein. Parce que sinon, c'est pas drôle. On va taper par là. Sa peau. Là, on va l'éloigner un petit peu de la mêlée prévue. On va rester. On va la mettre dans les pattes du solitaire. C'est pour ça que je l'ai mis là. Bon. Au final, il est sonné. Et ici, un dernier bloc. Ça tombe aussi. Parfait. Et on poursuit. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Du coup, ici. On est parti. On y va comme ça. On y va comme ça. Ça passe. On va poursuivre. Ok. L'armure. Du coup, on va reculer. Ici, on va aller protéger par là. Ensuite, on va se mettre ici avec Chobiti qui, grâce à sa parade et sa glisse à être contrôlée, peut bien tanker le coin quand même. On va empêcher un contournement avec elle. Ouais, encore que je pourrais l'avancer. Non, on va l'avancer. On va plutôt utiliser Prestor Janet qui est très loin pour empêcher un contournement éventuel. Hop là. Alors, si je ramasse, je peux aller jusqu'ici. Très bien. Jusqu'au sixième yard. Donc, on va se mettre plutôt protégé devant ou plutôt protégé sur le côté ? Plutôt protégé devant. Ah, raté. Non, on est safe pour l'instant. On va pas relancer. Ils sont loin quand même. On a quand même plutôt bien protégé la zone. Eux, ils peuvent se ramener, mais ils ont quand même du mal. Là où il tape, il aura des zones de tac derrière, normalement. Même s'il contourne là et qu'il fait un trou ici avec son Aogre. Eux, ils ont encore du GFI à faire et tout. Normalement, on n'est pas trop mal. Ici, j'ai fait exprès de ne pas poursuivre avec la garde. Donc, elle se retrouve en égalité de force pour qu'on puisse aller la mettre à d'autres endroits éventuellement plus utiles. En tout cas, c'est le plan. Donc après, s'il veut commettre quelqu'un pour le marquer, il fait ce qu'il veut. Bon, là, mon plan est assez évident. Il n'y a pas trop de subtilité. Mais il a quand même deux personnes en moins. Et des deux de force. Donc, il va avoir du mal à m'empêcher de passer. Sans plus, il fait un animal sauvage parce qu'il a voulu bouger à 4+. Donc, ça va. Il a fait un blitz ? Ah, il a tenté de blitzer ? Non, c'était un 4+. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un éclair. Ah non, c'est l'animal sauvage, pardon. Donc, il blitz ici. Ok, il fait un trou là. Sur Preston Janet. Qui a 6 d'armure. C'est une très bonne cible pour un blitz avec tacle en plus. Après, deux GFI pour tenter de se coller à la balle. Ouais, ouais, c'est pas con. Ça se vaut. C'est risqué, mais c'est vrai que... Ça peut foutre la merde parce que je n'ai pas grand monde pour venir soutenir. Et là, deux GFI pour ramasser. S'il refait deux GFI, là, c'est risqué quand même. Mais ok, pourquoi pas. Ça passe. Bon, ok, ça passe. Très bien. Pas de problème. Je ne pensais pas qu'il irait tenter des trucs comme ça. Honnêtement. Il y a un moment, il faut que ça rate, par contre. Oh là là, c'est ouf ! Sans déconner. J'hallucine, quoi. J'hallucine. Et après, tu fais quoi ? Tu fais deux GFI et tu ramasses, non ? C'est le plan ? Est-ce que... Quel est le fuck ? Ou tu sautes et puis tu ramasses ? Je ne sais pas. Enfin, un truc. Tant qu'à faire des jets, autant y aller, j'ai envie de dire. Ah là, si on avait une boule de feu, pour le coup, ça aurait été rentable. Bon, elle aurait foiré de toute façon. Tant qu'à faire, tu peux courir au milieu et puis faire des esquives. Moi, je m'en fous. Ok. Très très bien. Il va faire un bond, peut-être. Ouais, saut. Un saut qui passe. Une esquive. Et puis un autre GFI pour ramasser la balle. Comment ça se passe ? Une esquive qui marche. D'accord, mais j'avoue, un émoi ça, 6, 6, 6, c'est un peu la teuf. Moi, je veux bien. Je ne suis pas contre. Des trucs comme ça. Donc la garde, j'ai bien fait la laisser libre, elle est là déjà. Toi, on verra ce que tu fais plus tard. Bah là, le thème, ça va être assez simple. Glitzée là, 2D. Sur la balle. Et puis la faire sortir de cette mêlée en espérant que. Voilà, ok, très très bien. Ramassage à 4+, c'est un peu pour Rave. Donc on va aller blinder un peu le tas. On ne va pas avoir le choix, pour le coup. Franchement, je me suis tâté à relancer ce ramassage. Mais je ne pensais pas que le mec, il allait réussir des trucs pareils, quoi. Enfin, sans déconner. C'était un peu la teuf des GFI, quoi. Bah là, il faut qu'on ramène du monde. Il n'y a plus personne là-haut, de toute façon. Donc ça ne sert à rien de rester protégé là-haut. On va juste aller marquer celui-là. Enfin, on va même aller mettre un peu de force pour permettre des blocs. Marquer celui-là avec elle. Ici, on tape à deux dés. Deux au sol. On verra s'il veut utiliser lui ou pas. On s'en fout un peu. Ok. Du coup, là, on a un bloc et un dés à faire. Mais là, par contre, il ne faut pas qu'on se foire. Donc on va préférer garder la zone de tacle. Et puis, bah, bisous, hein ! Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Là, l'avantage, c'est qu'on a une glissade contrôlée. On va pouvoir rester dans la mêlée. Ici aussi. Esquive avec tac. Blit ça un dés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il va falloir faire des GFI parce qu'il est au sol. Enfin, quoique non, là, je suis marqué. Donc non, il peut blitzer comme ça en ligne droite. Enfin bon. Il va pouvoir faire des trucs, mais ça va demander des jets, quoi. Après, s'il fait les mêmes aussi qu'au tour d'avant, il peut faire ce qu'il veut, ça passera, mais... J'espère qu'à un moment, ça va peut-être foirer. Ok, ici, il me cerne. Très, très bien. Pas de soucis pour moi, j'ai envie de dire. Ok, il va tenter ça. A priori, le plus safe parce que c'est un dés. Sinon, il y a des esquives plus faciles, mais c'est du 2 dés rouge, donc... Peut-être essayer de bouger son rog avant. Histoire qu'il soit un peu utile. Je vais zoomer un peu, voir ce qu'il se passe. Ok, le blitz a un dés. Ça peut passer, il attaque les blocs. Moi, j'ai rien. Enfin, j'ai esquive, mais ça sert à rien, du coup. Et ça repousse. Est-ce qu'il relance ? Il stat, il relance. Et ça repousse. Ça, c'est très très bon. Donc, on garde la balle. On va être sur le bord, par contre. Mais on devrait pouvoir s'en tirer. avec un blitz là, là. Ou un truc dans ce genre là. Peut-être faire un bond pour aller mettre de la force par là. Ouais. Le bond qui passe. Ok. Le blitz a un dés contre Prestor Janet. Prestor Janet qui continue de tanker. Il n'a pas peur. Bon, bah là, du coup, ça va être un blitz en ligne droite ici. Pas vraiment le choix, je pense. Alors après, s'il arrive des esquives, ça va être un peu plus relou. Ok. Bon, c'est une esquive à deux plus avec relance. C'est normal qu'il y arrive. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Ici, un petit bloc qui ne passe pas, du coup. Ok. Et donc, ça y est. Qu'est-ce qu'il fait maintenant avec son rogue ? Il écrase ? Allez, tu écrases banana avec ton rogue. T'as pas peur ? Ok, il vient dans la mêlée et l'animal sauvage passe. Très bien. Alors là, est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? En fait, il faudrait que j'ai quelqu'un... Ici et ici, ce qui est difficile. Enfin, ici c'est possible, mais là je ne pourrais jamais. En plus, lui a glissat contrôlé, donc ça ne sert à rien. Non, non. Ça va être un blitz comme ça, avec tacle. Blitz en ligne droite. Ça tombe. Du coup, on dégage lui par là. On poursuit pour avoir un petit peu de force. Et ici, une esquive et après on va faire des trucs. Ok, on verra après ce qu'on fait. Enfin, je peux même taper ici à 2D. Sans bloc, par contre. Tant pis. On va tenter. Ça passe. La glissade contrôlée. Où est-ce qu'il va ? Par là, on poursuit. Et une sonnette. Ok, parfait. Donc là, du coup, on n'a même pas d'esquive. On n'a même pas d'esquive. Parfait. Donc ici, on va se relever. Donc on n'a personne à qui faire de passe. On va quand même se sortir de la merde, je pense, tout de suite. J'aimerais bien dégager ma garde. Donc on va taper avec Chobiti. Ça repousse. C'est pas grave. Ça me va. On a elle qui est disponible, du coup. On va aller la mettre là. Histoire d'aider un petit peu. Si jamais dans le coin, ça devait partir en sucette. Ici, lui. Dans la merde, celui qu'à saut. Il est là. Il peut complètement sauter. Et venir se relever. Sauter. Et venir foutre un peu la grouille. Il y a lui aussi qui a des possibilités. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse un truc aéré. Dans ce coin là. Normalement là. Une case par ici. Donc là, je me protège de lui. Par contre, je me protège pas du tout de lui. Mais bon. D'un autre côté, c'est pas non plus ouf. Ici, pareil. Il a lutte. Donc si je me rate, c'est merdique. Par contre ici. On sert vraiment pas à grand chose. Où est-ce qu'on pourrait aller ? On a blitzé ou pas ? Oui, on a blitzé déjà. Là. Là, j'aimerais bien faire tomber lui. Et comme elle participe pas aux zones de tacle. On va tenter. Ok, ça passe. On poursuit. Ah, les sets d'armure qui commencent à se voir aussi de son côté. Toujours. C'est cool. On va pas cracher dessus. Donc déjà, lui, il pourra plus venir. Le raogre, il peut tenter des trucs avec son esquive en force. Mais on n'y peut pas grand chose. Et là, les blocs de toute façon qu'on a. Ça, c'est un bloc au solitaire contre lutte. C'est merdique. Un bloc contre lutte. Ça nous intéresse pas. Ici, c'est beaucoup mieux si on le force à faire des esquives. Donc on va s'arrêter là. Donc là, esquive en force avec la saloperie. Encore un plus. Encore un 50% pour sortir un blitz. Sans GFI cette fois. Ah non, il préfère taper là. L'animal sauvage qui rate. Ça, c'est très très bon. Ça, ce petit 1 qui fait plaisir. Qui doit le saler un peu, mais qui fait plaisir. Il a pas relancé. Non, il a pas relancé. Bloquer un dé avec lutte. Ok. Il a pris lutte, là. Oui, ok, il l'avait pas choisi encore. Donc il prend lutte ici. Très bien. Ici, il va le refaire. Non, esquive. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Il veut esquiver pour amener du renfort à son coureur à dégoût. Non, il blitz un dé. Ok, comme ça. Il faudrait qu'il la lutte. Les esquives passent. Et le crâne relance. Et les deux au sol. Avec lutte. J'imagine qu'il va prendre lutte. Ok, ça passe. Et on récupère la balle avec un solitaire. Parce que pourquoi pas. Après tout, on est plus à sa prêche. Ahaha. C'est... Attends. Les jeux d'agilité, les rebonds dans ce match, c'est n'importe quoi. Le sceau qui passe. Esquive, esquive. Hop, hop. Tranquille, voilà. Un saloperie de ras d'égout. Et là, par contre, le 3+, qui ne passe pas. Et en plus, l'armure qui passe. Très bien, écoutez. Comme ça, c'est fait. Ok. Alors, du coup. Ici. On va relancer Papillote. Parce que pourquoi pas. Alors, ça me fait un peu chier de marquer avec elle. Mais ici, il y a toujours une zone de tacle. Techniquement. Donc, on va relever elle. Pour qu'elle s'occupe un peu du rat ogre. Ici, on va taper avec la châtaigne. Pour libérer un peu de joueuse. Voilà. Donc, on a elle qui est disponible. Blitz et lui a un dé. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut ramener encore un peu de support avec un GFI ? Ouais. 3D. Ouais. Déjà, on va faire ça parce que ça éliminera un peu ce qui traîne autour. Ohlala. Le chaos. Ça va. C'est pas un blessé. Mais... Il faudrait vraiment que j'arrive à sortir sa zone de tacle à lui. Ah merde. Tenter un GFI pour ça. Allez. On va tenter un GFI pour ça. Ici, je les laisse pour l'instant. Parce qu'il fout un peu de zone de tacle pour empêcher les emmerdes. J'ai pas envie de marquer avec un solitaire. Donc je fais une transmission. J'ai de la relance. Donc c'est à ça que ça sert. Ok. Bon, ça c'est fait. Donc on va pouvoir quand même prendre quelques petits blocs en bas. Au niveau de ce qu'on marque, c'est pas mal. Ici, on va pouvoir relever et faire un bloc avec tacle. Donc ça me va pas. Donc on va engager un petit peu plus de personnes dans le tas. Ok. Là, on marque comme on peut. De toute façon, ils sont au sol. Ok, ça va. On voit, hein. Je le reconnais quand c'est de mon côté. Il avait 3 ou 4 relances. Enfin, 4 relances au premier tour parce qu'il en avait gagné une. 3 là. Il les a déjà toutes cramées. Moi, j'en ai cramé qu'une. Donc c'est là qu'on voit la chance audée aussi. Ok, le tacle qui passe. On va aller par là pour faire un mur. Avec notre corps. Avec notre corps. Hop. Là, il... Oh, ouais. Putain, c'est chiant. Enfin, c'est chiant pour lui, là. C'est un peu la violence. C'est un peu la violence. Bon. On va pas tergiverser, hein. Mark. On est pas là pour le faire souffrir. Ouais, je pense que les jets sont relativement équilibrés quand même. Euh... Deux chaos qui reviennent sont serveuses, hein. Là-dessus, il a fait des beaux jeux aussi. Et donc, on se place en défense. Alors, qu'est-ce qu'avait chier avec notre défense, euh... Euh... Au premier tour. Bah... Pfff... Ce qu'avait chier, c'est qu'il pouvait s'infiltrer assez facilement. Euh... Il avait réussi à infiltrer deux rats d'égout. Donc, on va peut-être mettre plutôt les glissades contrôlées sur le bord. Pour parer à une, euh... À une frénésie. Histoire d'éviter qu'il... Qu'il infiltre trop facilement, euh... Trop facilement des gens. Comme d'hab, on va faire un truc. S'il veut infiltrer, mieux vaut qu'il passe par le centre. Où on pourra se refermer sur lui plutôt que sur les côtés. Où on voit que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et lui fera pas, je pense, l'erreur de se mettre sur la ligne avec la balle. D'ailleurs, je suis complètement con. Mettant comme ça, j'ai, euh... J'ai laissé un... Un blitz potentiel à la frénésie, là, quoi. Putain, quel débit, là. Ahahah, ohlala. Fatigué, disons que ce soit encore, là. J'espère qu'il va pas le voir, mais... Nan, bon, ok. Enfin, on voit qu'il peut complètement le faire. Euh... On va tenter de tirer sur ce côté-là. Alors ici, c'est tendu, on va viser là. Un pot de vin, ok, très bien. Pourquoi pas. Bon, la frappe précise, franchement, euh... Elle est bien rentabilisée, hein, ça me fait plaisir. Allez, faut tenir les filles. Ouais, là, enfin, s'il prend le blitz et que je me fais surfer quelqu'un, euh... C'est vrai, il l'a vu direct, hein. Ouais, fais pas ça, tu peux quand même taper avant, quoi. Nan, on l'esquive en force. Bon, c'est N2+, hein. Ouais, là, je l'ai... J'ai merdé, là. C'est ma faute. J'assume complètement. Ouais. Ouais. Au revoir, papillote, je suis désolé. Bon, après, on a la garde pas loin. Il y a des possibilités, éventuellement, de venir foutre la merde, hein. Ici, il va falloir qu'il ramène des gens parce qu'il a plus de dés, du coup. S'il veut taper. Il peut aussi pas taper. Il peut très bien se dire qu'avec des solitaires, je n'irai pas forcément taper. Ok, il ramasse. Il ramasse, il revient au sang, putain, mais ces mouvements. C'est ouf. Bon, au moins, son Kentor l'aura pas trop trahi, hein. Kentor le moustachu, hein. Kimthor le moustachu. Ah, un solitaire blessé. On s'en fout. Ouais, il préfère taper avec sa griffe, tiens. Ouais, bon, il prend un extra bloc, du coup. Et c'est raté. Ok, donc il a pas infiltré ces machins, donc pour l'instant, on est pas trop, trop, trop dans le mal. Ouais, j'ai beaucoup, j'ai très loin à aller pour, euh, pour le sortir, du coup. On peut tenter des trucs avec maïs qui danse, ouais. On va tenter ce qui est un peu plus safe pour commencer. Voilà, genre ça. Ok, un KO. C'est cool. Ici. Euh, ici, ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller là. Ouais, pourquoi pas. On va faire ça. Et là, on va tenter une esquive. Et puis repousser dehors à un dé avec bloc. On peut le faire. Euh, ou on le fait tomber. Ouais, on va le faire tomber. Euh, ok. Du coup, on va aller là, après. Ouais. Et puis on va aller ici. Pour être un peu, un petit peu agressif. Bon. C'est pas ouf, hein. Mais il ne reste que 3 tours, donc il faut que, il faut que je lui fasse faire des jets. Il n'a plus de relance. Euh, c'est un petit peu le thème, quoi. Il faut, là, il veut faire des passes, machin, il faut qu'il sort. Il peut passer à lui, mais c'est du 3+, voire du 4+, enfin, il faut qu'il fasse des jets. Il faut vraiment qu'il fasse des jets. Ok, ici, ça passe. Ok, intéressant. Ça ne donne rien non plus. Bon, il y a un troisième bloc. Est-ce que Oxi-Pouce va tenir tant bien que mal ? C'est sûr qu'il lui reste 3 tours, donc il n'est pas non plus ultra pressé. Enfin, après il va perdre, c'est sûr. Mais il peut marquer un touchdown en n'étant pas trop, trop... Ouais, voilà. Ça, c'est... Là, il commence à faire des trucs... Ça craint quand même un peu, quoi. Ah, je le comprends, hein. C'est clair que ce n'est pas facile, là. Est-ce qu'on est à la balle directe ? Ici, du coup, on peut retenter un... de le sortir. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses ? Des blocs, beaucoup de force, ici. Il est où son... Il est là son machin. On va aller mettre des gens dans la mêlée pour gagner le combat de force là-haut. Ouais, quoi qu'ici, j'aurais dû le mettre là, tiens. Pour essayer d'éviter éventuellement les esquives. On va prendre celui-là. Parce que là, c'est un solitaire, donc je pourrais pas le relancer si ça chie. Eh ben, il veut vraiment pas sortir, lui. Il s'accroche au terrain. On va aller foutre la garde au milieu du tas. Après tout, c'est un peu son taf quand même. Voilà, l'armeur qui passe. Un sonné, ok. Ah, encore un petit lag. Et là, je me tâte. Je me tâte de taper sur lui, parce que si je tape sur lui, avec sa glissade contrôlée, il a quand même moyen de faire un peu chier le monde. Donc je pense que je vais pas taper. C'est un solitaire, c'est un peu risqué. Donc je peux encore marquer, si jamais il bouge pas la balle, que je la blisse, que je la fais tomber, que je la ramasse à elle et que je cours. Autant dire que c'est pas gagné. Par contre, lui, ça va devenir très compliqué de marquer. Il faut qu'il mette quelqu'un en position à ce tour là, ce qui est possible. Il a ce coureur d'égout là, qui peut très bien faire des trucs. Même lui, il peut faire des trucs. Avec deux esquives, il peut mettre deux coureurs d'égout en position de marquer. Après, il faut qu'il protège sa balle et ça va être un peu plus compliqué. Je l'acquiesce. Il préfère mettre de la force. Ok, il préfère mettre de la force. Il a abandonné l'idée de marquer, il préfère taper visiblement. Ok, esquive qui passe. Et puis, il a deux dés sur ma châtaigne. Ma châtaigne qui a vraiment rien fait. Franchement, il n'y a pas de raison de s'acharner dessus. Elle a vraiment tout raté sur ce match. Ok, non, il voulait juste un anti-support pour taper dans le tas. Oui, c'est vrai, ça élimine cette esquive là. Ok, pourquoi pas. Alors après ça, même s'il m'avait fait tomber. Ah oui, pas de con. Il ne voulait pas enlever l'esquive, il voulait enlever la zone de tacle pour pouvoir faire une transmission plus facile. Je ne voyais pas l'intérêt de faire une esquive là pour économiser une esquive là, mais en fait, du coup, si, c'est intéressant. Là, il fait une transmission. Ah, c'est un beau move, ça. Parfait, du coup, il se tire avec la balle. Pas de passe, juste une transmission assez simple. Ah ouais, c'est propre. Non, j'avoue, c'est propre. Non, il est propre, celui-là. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ces mouvements-là, mais... Non, c'est beau, c'est beau. Ah, par exemple, ça par contre... Son rogre qu'il ne veut vraiment pas. Et là, euh... Ouais, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux blitzer genre là. Blitzer là pour... Pour faire une esquive plus facile et aller me coller. Parce que là, sinon, je peux taper là, repousser. Il faudrait que je mette quelqu'un là. Ah, il y a des possibilités. Il faudrait que je mette... Quelqu'un ici. Quelqu'un là. Je tape là, je repousse là, et j'ai un bloc. Il y a un dé là. Ouais, mais non, c'est pourri. De toute façon, après, j'aurai quand même une esquive compliquée à faire. Euh... Je tape là... Non, ça me fait utiliser beaucoup trop de joueuses. Pourquoi je peux pas la bouger ? Ah oui, non, c'est que j'ai sélectionné. Euh... Ça me fait utiliser beaucoup de joueuses pour pas grand-chose. Enfin, je peux gagner un bloc sur celui-là. En utilisant deux joueuses. Et... J'aurai encore assez de joueuses pour blitzer là. Et du coup, je pourrai me coller là sans... Sans esquive. De toute façon, je pourrai pas blitzer la balle. Je pourrai juste le forcer à faire une esquive là. Je peux pas faire beaucoup mieux. Bah, on va faire ça. J'aurai toujours pousser. Euh... Ouais, là. Donc là, du coup... 4 plus machin si je veux blitzer. C'est pas rentable. Ou alors je blitzer là. Ou alors je blitzer là. Avec un paquet. Ou je blitzer là tout simplement. Je blitzer là et je me coller. Ouais. On va faire ça. Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq. Je reste. Ici, est-ce qu'on a de l'XP à prendre ? Ça c'est un solitaire. C'est pas un solitaire. On va taper là-dessus. Pour débloquer 2D pour notre pas solitaire. Ah bah je t'avais oublié toi dis donc. Bah écoute, viens donc par là. Pour neutraliser un petit peu ses coureurs d'égout là. Ok. Bon. Bon bah il a une esquive à 2 plus de marquer. Pas de... Bon bah il a une esquive à 2 plus de marquer. Pas de... Bon bah il a une esquive à 2 plus de marquer. Pas de folie. Euh... C'est ton dernier tour euh... Qu'est-ce que tu fais ? Mark ? Mark ? Stole pas ? C'est ton dernier tour ? Ah non. Ok. D'accord. Il veut juste euh... Il veut juste faire un joli mouvement. Ok. L'esquive qui passe. Oula. Ouais ok. Le match est déjà terminé. Je peux plus euh... Je peux plus marcher. Je peux plus taper dans mon chat. Ok. Bah c'est une nouvelle victoire pour les nanas jaunes. Euh... On fait un 3. On relance parce qu'on est joueur. Et on fait un 2. Ok d'accord. Fidèle à nous même. Euh... Est-ce qu'on recrute ? Non. Et non. Et c'est Benico qui gagne la MVP. Donc pas de niveau. Euh... Au niveau des SPP. On en a quand même fait quelques-uns. 7 XP sur Nold dis donc. Ça fait plaise. Alors au niveau des réussites. Euh... Donc ça c'est lui. Ouais. 33-1, 33-2, 26-6. Les réceptions qui ont été une catastrophe. Mettre le paquet. Ça va. Vu la quantité qu'il a fait. Armure et blessure toujours par exemple. Ça sert pas à grand chose. Les esquifs euh... C'est pas ouf. Mais il a fait pas mal d'esquives à 3+, hein. Donc bon. Réveil de chaos. Sans serveuse ça va. Ramassage. Ouais. Ces trucs. Bon. L'éclair. Je sais pas pourquoi de son côté l'éclair d'ailleurs. Mais l'éclair qui a échoué. Les sauts qui ont pas trop mal marché. Au niveau des blocs. Ouais. Non. Là voilà. Au niveau des blocs. Effectivement sur la fin. Autant la première mi-temps il y avait du pot. Autant la deuxième. Pfff. C'était un peu... C'était un peu catastrophique. Et nous. Ouais. Oh là là. On a tellement fait de pot au final quoi. Wow. Compliqué. 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 Par contre on a pas fait beaucoup de jets tiens. Je suis surpris. Bon. Les armures voilà. Les sur pareil. Les esquives ça a fait le taf. Sachant que nous on relance tout hein. Euh... On en a raté une ? Non on a raté une qui a dû être relancée du coup. Ramassage. Bon. Les réceptions c'était pas ouf. Mais c'était des réceptions sur rebond. Donc ça joue pas trop. Réveil de chaos 100%. On avait une serveuse. Euh... Ok. Les mises de paquet on a fait que 3 hein. Là dessus j'ai pas trop mal géré. Je suis assez content mais... Bon je pense qu'on a pas de niveau. On va aller voir en speed mais... T'es ouf voilà. Y'en a jaune. Bon on a pris de la TV par contre. Forcément on a nos joueurs qui reviennent. Mais voilà. Bon bah Damni 5 d'armure. J'ai enfin assez de sous pour te racheter. Donc euh... On va racheter un... Un 3 quart. Demni 3.0. On va t'appeler Damni 3 pour te donner un petit peu plus de... De répondant. Voilà. Donc on repart avec Damni 3.0. Qui est au moins un set d'armure. C'est toujours ça de pris. Euh... Et puis... Bah ça fait pas baisser notre TV hein. Mais on a au moins... On a au moins un peu plus d'armure dans la... Dans la team. On remplacera dès que possible Andromac. Andro je pense. Parce que c'était... J'avais pas de nom pour elle. Donc euh... Du coup euh... Je pourrais mettre un viewer à la place. Si vous avez envie euh... De prendre un poste n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'ailleurs. Et quoi qu'il en soit on va arrêter l'épisode là. J'espère que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A mettre un petit pouce. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y en a plein. Euh... Et puis bah si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge. A me dire pourquoi. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.